Une fois encore, nous allons parler de la famille de Granko. Après l'évasion de la maison centrale, les forces spéciales, vous avez tous vu les descentes musclées dans la famille de Granko. Son garçon, son fils, avait été arrêté. Son neveu aussi avait été arrêté. Depuis lors, la famille n'a pas de nouvelles. C'est le neveu de Granko. L'enfant a sa soeur qui n'est pas militaire du tout. Depuis l'attaque de la maison centrale, ces innocents sont dans les mains des escadrons de Mamadou Doumbouya. Et le garçon aussi de Granko. Oui, oui, que vous voyez. Lui aussi qui n'est pas militaire. Mais après l'attaque, lui aussi a été arrêté. On avait même dit qu'à un moment donné, d'autres même avaient dit qu'il est mort, mais qu'il n'est pas mort. Il est détenu. Ils sont maltraités. Lui, lui et puis son cousin. L'enfant a leur femme. Tous ces jeunes sont détenus. Ils n'ont rien à voir dans l'attaque de la maison centrale. C'est comme aujourd'hui. Demain, on arrête Mamadou Doumbouya. On arrête Mamadou Doumbouya. Ce qui veut dire les djabas là. Les djabas qu'on dit ses enfants. Donc tous ces gens, on doit les arrêter. Les frères de Mamadou, la soeur de Mamadou, qui part chaque fois en Guinée, sur son chantier à Yimbaya. Demain, ce qui veut dire, le jour qu'on va arrêter Mamadou Doumbouya, on doit arrêter toutes ces personnes. Parce que Mamadou a tué. N'oublions pas le 5 septembre, combien de soldats, même le nombre des victimes jusqu'à présent. Personne ne peut donner des chiffres exacts. Il y a eu beaucoup de morts. Mais ces innocents, la famille n'a presque aucune nouvelle de ces gens. Aucun avocat. C'est-à-dire, même quand la famille essaye de prendre des avocats, parce que ce sont des innocents qu'on le veuille ou pas. Ce sont des innocents. Ils ne sont pas militaires. Ils n'ont pas de maison où ils ont caché leur papa. Ces innocents sont dans leurs mains. Ils sont en train de les torturer. Parce qu'on dit lui, tantôt on dit c'est l'enfant chéri de Granco. Il est maltraité avec eux. Attendez, il y a un moudi ici. Je vais l'enlever d'abord. Il est dans 4 minutes. Je vais enlever ce moudi là d'abord. Après, on va continuer le live. Voici des innocents. Je serai d'accord. C'est Vernier qui a attaqué la maison centrale. Mais allez-y contre Vernier. Ces innocents n'ont rien à voir. Je vous donne l'exemple. Est-ce que demain, il serait juste de voir ceux qui vont renverser Mamadi Doumbouya, aller contre la maman de Mamadi Doumbouya, aller contre la soeur de Mamadi Doumbouya, aller contre Diaba qu'on monte aujourd'hui ou bien les enfants de Mamadi Doumbouya, est-ce que ça, ça va être normal ? Ce n'est pas de l'injustice, ça. Le jour qu'ils vont attacher Mamadi Doumbouya, aller attacher ses enfants. Qu'est-ce que ses enfants ont à voir dedans ? Mais l'enfant de Granco, depuis l'attaque, depuis l'attaque, ces innocents sont dans les mains de ces gens. aucun avocat n'ose. Aucun avocat. Et même quand la famille veut prendre des avocats, ces avocats-là n'osent même pas. Hum, le dossier, j'ai peur. Hum, nous sommes dans quelle république ? 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 Ceux-là, ce sont des innocents. Ils ne sont pas des militaires. C'est pourquoi quand les gens, moi, me donnent des sujets, les femmes de Amara, les femmes de Bala, ainsi de suite, de Idi Amin, j'ai dit que elles n'ont rien à voir dans la gestion du pays. Voilà. Elles étaient mariées avant le coup d'État. Moi, je ne me mêle pas. J'ai toujours dit ça. Même quand quelqu'un a... Sur la femme de Bala Samoura, mettez les cœurs partagés. Même lorsqu'ils ont des sujets sur ces familles-là, moi, je dis que je ne me mêle pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas du tout. Moi, ce qui me concerne, c'est Amara, Bala Samoura, Idi Amin, Dumbuya. Mais franchement, le CNR, il faut avoir honte de libérer ces innocents. Ou bien si c'est ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de faire aux enfants d'autrui, c'est ce qu'on fera à vos enfants demain. Maman dit, Dumbuya, peut-être que tes enfants seront interdits. Tout ce que tu auras construit pour eux, on va les récupérer aussi. Je vais essayer d'appeler leur sœur qui va donner, si elle arrive à prendre, qui va donner des informations. L'une des filles de Grand Co. Voilà. Partagez au maximum. Vous allez l'écouter. Bonsoir. Allô? 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 Oui. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, monsieur. OK. Vous êtes une des filles de Grand Co, j'espère? Oui, oui, oui. Je suis une de ces filles. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez sur la situation de votre frère et de votre cousin? Mon petit frère, Kukui. Ah, lui, c'est votre petit frère? Oui, c'est mon petit frère. OK. Qu'est-ce que, depuis leur arrestation, qu'est-ce que vous savez? Je vais prendre la parole concernant leur arrestation. Vu que moi, je n'ai pas en Guinée, c'est à travers ce que la famille m'a expliqué ce jour. Ah, ah. Après la fameuse évasion du vieux, de notre père, il y avait des militaires qui étaient venus à la maison à l'école spéciale. OK. Mon petit frère venait de quitter à l'école, il était couché parce que lui, depuis tout petit, il a trop dormi. OK. Kukui, kukui? Oui, oui, kukui. Donc, arrivé à la maison, lui, c'est un élève et ce n'est pas un militaire qui n'a jamais fait formation militaire. Ah, ah. Donc, ils ont commencé à le tabasser. En tout cas, il a été frappé là-bas d'abord, avant de lui faire chuter dans la voiture dans leur picotre. Dans leur picotre. En tout cas, les règles de la responsabilité personnelle n'ont pas été respectées en guillemets. Ils ne l'ont pas convoqué, ils sont venus le brutaliser à la maison. Oui, ils sont venus le brutaliser, le frapper. Ils étaient au nombre de cinq et trois personnes ont été libérées à partir de là-bas. Les deux personnes, c'est-à-dire mon petit frère Moïse et notre neveu, notre cousin du Moyen-Saint est Moïse de la Vogue. Moïse est le fils de la petite soeur de notre père. Voilà, ce dernier même ne résiste pas chez nous. Il était venu faire un séjour avec ses cousins. Donc, dans ça, ils ont venu les prendre tous. Sinon, lui-même, il n'y a rien à faire avec tout ça. Voilà, dans ces âges, on dit que la responsabilité finale est retenue qu'à l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction. Maintenant, vous savez, en nous voyant sur les réseaux sociaux, je parle personnellement, ça donne l'impression que nous sommes propices. C'est ça, les gens pensent, que nous sommes propices. Mais en réalité, nous sommes dans l'inquiétude total. On fait juste semblant de rire actuellement, on fait semblant de manger pour ne pas suiter dans la dépression, sans vous mentir. Pour ne pas suiter dans la dépression. Donc, c'est ça qui fait que les gens nous voient des fois rire avec les gens sur les réseaux. Mais en réalité, nous vivons dans l'inquiétude. Parce qu'on se pose des questions, on se demande, un, quel est l'état exact de notre petit frère ? Parce qu'il ne communique pas, on ne lui donne pas l'occasion de communiquer avec la famille. Quel est son état actuel ? Parce qu'il a été frappé le jour d'abord de son enlèvement, il a été frappé, torturé, emballé, jeté dans le picocle et notre cousin Moïse, il a voté. Et de l'autre côté, on se demande aussi quelle est la situation géographique de notre père actuellement. Ce père-son n'a eu aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Aujourd'hui, moi, je vais poser une question à mon ami Domboya. Est-ce qu'il sait que l'offense du sein d'État est un délit ? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il sait que le coup d'État est un acte illégal ? Est-ce qu'il a aussi versé le sang des innocents à son prix du pouvoir ? Mais malgré son pouvoir, malgré son pouvoir illégal, est-ce que les parents de ces victimes ont une fois essayé de faire payer ces crimes sur ces enfants ? Est-ce que vous avez vu ça en Guinée, là-bas ? Non, ça, c'est une belle question. Il doit s'interroger sur ça et avant de vous appeler, j'avais commencé par ça. Si vous avez vu son pouvoir, son pouvoir illégal, est-ce que les parents des victimes ont une fois essayé de faire payer ces crimes sur les enfants de Mamadou Doumblé ? Ces enfants sont libres au point d'assister des luttes aux yeux du quartier. C'est normal. car ils ne sont pas responsables aux actes primaires de leur père. Donc, ils sont libres. Personne ne les adresse. Et pourtant, ils nous confisquent cet privilège, c'est-à-dire privilège que les parents des victimes de son pays du pouvoir ont accordé à sa famille, ont accordé à ses enfants. Pourquoi, lui, il nous confisque cet privilège ? Pourquoi nous sommes infectivés ? Pourquoi nous sommes aujourd'hui malmenés ? Pourquoi ? Parce que nous portons un nom de famille vivée ? Nous sommes infectivés parce que nous portons un nom de famille vivée ? Pourquoi séquestrer, torturer le petit frère Koukoui et notre cousin Moïse pour les vases qui nous assistent ni de près ni de rien. Les enfants innocents qui ne sont pas des corps habillés qui n'ont jamais fait une formation militaire. Ils n'ont jamais fait une formation militaire. Alors, les personnes qui ont injustement accueillé notre père doivent être satisfaites maintenant. Oui, ils doivent être fiers. Grâce à ces personnes, notre vie est menacée aujourd'hui. Et pourtant, ils savent tous que notre père s'est battu pour la guinée. Diminuer l'insécrité, le banditisme et autres crimes à guinée. Comment une personne, je réponds des questions, comment une personne qui a conduit ses propres enfants devant la juillure pour des petits malentendus pour personnellement se lever, aller plier des magasins ou faire du mal à la population que lui-même fait des nuits blanches pour assurer leur protection. Une personne qui ne dort pas, une personne marquée, grande colonel qu'il portait, qui se réveillait à 23h pour aller affronter des grands bandits. Et pourtant, il appelle des subordonnés qui ont des grands ajudants, des grands chargents, des grands chargents, des grands caporaux qui pouvaient faire ses missions. Mais tellement il aimait son pays, tellement il aimait la tenue qu'il portait, tellement il respectait la population guinée, tellement il voulait la protection du pays. Il se lévaient pour aller faire face à des criminels pour assurer leur protection. Pour cette raison, je dis qu'il est vrai pour le garantie. Allô ? Oui, je ne veux pas vous couper la parole, mais j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce, depuis l'arrestation de votre frère, vous avez fait des démarches auprès des avocats pour pouvoir les faire sortir de prison ? Nous avons contacté plus de... Aujourd'hui, là où je vous parle comme ça, aujourd'hui même, j'ai contacté trois personnes. Quatrième, il ne m'a pas répondu. Des avocats ? On a contacté la première personne. Dès que nous avons commencé à gagner le sujet, la personne qui s'amène est très court à prendre ce dossier. Il ne peut pas faire face à Mamadi Bougouya. Il ne peut pas faire face à Ammar. Il m'a dit clairement que le dossier de mon petit frère, c'est-à-dire tout dossier où il y a le nom pivé dessus, que lui, il ne peut pas prendre. Car le dossier en question n'est pas au niveau de la justice, mais au niveau de Mamadi Bougouya et son ami Ammar. Donc, aujourd'hui, là où l'enfant est, mon petit frère, et son cousin, nous ne sommes pas en contact avec eux. On ne communique pas avec eux. Une personne qui a été frappée jusqu'à y saignée, on le prend, on le met dans le châché comme si c'était un marchandise pour le mettre dans la voiture pour partir avec lui. Et si cette personne, vous refusez aussi qu'il communique avec sa famille, vous le confisquez ses téléphones. et puis maintenant, il n'a pas de possibilité de voir ses parents. Les physiques sont interdits pour lui. S'il mange, il ne mange pas, on ne sait pas. Il vit, il ne vit pas, on ne peut même pas savoir. Parce que pour savoir comment le brouche il faut d'abord être en contact avec cette personne. Avec cette personne. Et aujourd'hui, il est malade là-bas. On ne sait pas comment faire. Comment être en contact avec lui. Il est parti là-bas enseignant. Il est parti là-bas étant trappé. Il est parti là-bas étant séquestré. Étant attaché. donc qu'est-ce qui arrive exactement ? Qu'est-ce qui arrive là où il est ? On ne sait pas. Pardon, je ne vous coupe pas la parole. Aucun mem de la famille ne lui rend visite où il est. On ne peut même pas accepter. On ne peut même pas accepter. Vous avez une idée de l'endroit où il se trouve ? Il se trouve au camp des forces spéciales à la rente du palais. C'est ça on nous a dit.